Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Illinois White. Notre vêtement changé Je me réjouirai en l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé, sorne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Esaïe 61, verset 10 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, qui représente le peuple observateur des commandements de Dieu, debout devant l'ange de l'éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le Christ est notre souverain sacrificateur. Satan se tient devant lui, nuit et jour, pour accuser les frères. Suprêmement habiles, il présente chaque trait défectu de leur caractère, comme une raison suffisante pour que le Christ leur retire sa protection, et lui permette de décourager et de détruire ce qu'il a poussé au péché. Mais le Christ a expié tous nos péchés. Nous pouvons par la foi entendre notre avocat dire que l'éternel te réprime, Satan. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales. C'est ainsi que les pécheurs apparaissent devant l'ennemi qui, par sa puissance de séduction, les a conduits à briser leur alliance avec Dieu. L'ennemi revêt de vêtements de péché et de honte ceux qui la séduit. Puis, il déclare qu'il n'est pas juste que le Christ soit leur lumière et leur défenseur. Écoutez les paroles de Jésus. J'effacerai ses transgressions, je couvrirai ses péchés. Les vêtements sales sont ôtés et le Christ dit, « Vois, je t'enlève ton iniquité. » L'iniquité est placée sur l'innocent, le pur, le saint, fils de Dieu. Et l'homme sans mérite se tient devant le Seigneur, purifié de toute souillure et revêtu de la justice du Christ. Oh, que de signification dans ce changement de vêtements ! Il enlève notre péché et nous revêt de sa robe de justice, tissée sur le métier du ciel. Nous sommes adaptés, nous sommes adoptés dans la famille céleste. et nous héritons les demeures éternels préparés pour ceux qui obéissent. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel, Dieu de bonté en ce matin, nous nous humilions devant ta face, te disant merci pour la nuit, merci pour cette journée que tu nous permets de voir, et merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. En ce matin, Père éternel, tu nous rappelles que nous avons toutes les raisons de nous réjouir en toi, parce que, alors que nous portions les vêtements sales du péché et que Satan nous accusait, de sorte que nous soyons découragés, tu es venu et tu nous as revêtu de ta robe de justice, afin que nous n'ayons plus honte, mais qu'en toi nous soyons sauvés, qu'en toi, Père éternel, nous ayons cette justice par la foi. Merci Seigneur, de nous donner de rester accrochés à toi, de nous donner de rester dans l'obéissance à ta sainte parole, pour continuer, Père éternel, à être dans tes voies. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et dirige notre journée au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, Jésus revêt le pécheur repentant de sa robe de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada